Trois véhicules en particulier, les deux roues, circulent dans le centre-ville et les quartiers avec des échappements qui dépassent largement les décibels autorisés. Quand je dis largement, c'est gentil. Avec le retour des beaux jours, ces nuisances sonores sont encore plus nombreuses et deviennent insupportables pour les noyaux d'assiettes. Par ailleurs, il n'est pas rare que ces véhicules bruyants effectuent des passages répétés sur certains actes sans respecter les limitations de vitesse et plus particulièrement dans la zone 30, vous laisserez bien ce que je veux dire, c'est le centre-ville où des gens, c'est le foie à se tirer sur une terrasse sans des bruits intempestifs de deux roues. Pouvez-vous demander au service de police, municipal et national, de prendre des mesures qui s'imposent afin de mettre fin à ces nuisances qui portent atteinte à la tranquillité publique et à la santé de nos concitoyens ? Merci. Merci, M. le conseiller municipal. Je donne la parole pour répondre à M. Bruno Doucet, premier adjoint. Merci. Merci, M. le maire. M. le maire. M. le maire, il est vrai qu'avec les beaux jours, les véhicules bruyants sont sortis. Et je pense que vous étiez en ville samedi dernier et vous avez constaté qu'il y avait un gros rassemblement de bureaux. Ça vous a peut-être donné un petit peu l'idée en étant de la question. Je pense également que vous avez vu que le travail effectué par la police municipale vis-à-vis du bruit provoqué par ce rassemblement. Les services de la police municipale relèvent régulièrement des infections commises par des conducteurs de cycle moteur pour le bruit, une dizaine par mois au moyen. Les infections constatées sont les suivantes. Moteur et échappement libre. Circulation d'un véhicule à moteur dont le dispositif d'échappement n'est pas entretenu ou a été modifié. Utilisation en agglomération du moteur pour accélération répétée. Au démarrage, au pont fixe ou en circulation. Les deux polices interviennent tous les jours sur la voie publique. Et maintenant, grâce à l'article R318-3 du Code de la route, ça nous permet une verbalisation sans nécessité de recours à une mesure sonométrique. Il prévoit donc, c'est l'article, une contravention de la quatrième case à 135 euros relevant de la procédure d'amende forfaitaire, donc du BV électronique. La convention signée, donc, de coordination signée entre la police municipale et la police nationale mentionne également la possibilité d'intervention commune pour les deux corps de police sur la problématique des deux roues. Les dispositifs de contrôle PN-PN sont prévus très prochainement. On attendait la semaine des vacances, donc on en est tout près. Toutefois, les difficultés pour la police municipale comme pour la nationale restent l'interception des deux roues. Si le conducteur ne s'arrête pas aux injonctions des agents, la course-poursuite n'est pas envisageable, trop dangereuse. Les conséquences pourront être disproportionnées par rapport à l'infraction commise. Et comme vous le savez, la course-poursuite engagerait la responsabilité pénale de nos agences. Quant à la vitesse, vous avez pu le constater, et comme m'avait demandé madame Lusperly, de nombreux contrôles de radar, maintenant, sont effectués par la police municipale, soit en centre-ville, soit sur l'ensemble de la commune. On a envoyé un message, il y a probablement temps, pour vous donner un résultat à l'inspire Lusperly. Donc voilà. Mais je profiterai quand même de votre question, M. Le Caclan, pour remercier M. Gardecki, directeur de la police municipale, et toute son équipe, pour le travail effectué au sein de notre ville. Voilà, c'est ça. Merci, M. le Premier-Adjoint. Je m'associe à vos félicitations pour nos services de police municipaux, dont vous savez peut-être qu'ils sont désormais les plus importants du département en effectif, pour leur travail sur le terrain. Évidemment, ça n'empêche jamais des incivilités, mais ils interviennent. Et j'ai moi-même attiré l'attention des services municipaux sur un de ces véhicules, il y a de cela quelques semaines, et je peux vous dire qu'il a été rapidement verbalisé, et que, je pense, ça n'était pas dû seulement à la personne dont venait l'injonction de verbalisation. Deux éléments avant de terminer, mais vous avez raison d'insister là-dessus, parce que ces incivilités sont très pénibles pour nos concitoyens.